Il m'a dit que moi je suis venu à ma voiture, c'est vrai, j'ai une bagnole, mais c'est ça, je suis venu en autre parce que j'étais en état. Et au-delà de l'activisme, j'ai une profession, j'ai une entreprise aussi. Donc il m'a dit que ma voiture, j'ai la acheté dans ma propre voiture. Après, il a mieux précisé, il m'a dit que vous faites la partie, voilà. Et est-ce qu'on peut profiter quand l'occasion se présente ? Vous savez, moi, je me rappelle bien, en juin 2018, j'étais au travail, on m'a appelé, allô, je suis au travail. Alors, est-ce que il me dit qu'il m'a appelé une marque de référence ? Je lui dis pourquoi, c'est tout. Un deuxième, il dit non, nous avons besoin de toi. Je lui dis pourquoi, c'est par rapport à quoi. Je lui dis, non, il vient, on va en parler. J'ai pris la moto, dès que j'ai mon frère au travail, je suis allé vers l'immeuble. Il me dit, ah, Aras, qui est venu, va déposer cette moto, et reviens. Il n'y a pas de pleurs. Et reviens avec la moto. J'avais une ancienne moto, gâtée, coteau, 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 coteau. Je lui dis, j'ai pris la moto, je lui dis, oui, c'est venu, oui, c'est venu. Il me dit, Aras, le groupe WhatsApp du CDR a décidé d'échanger ta moto. Je lui dis, pourquoi ? C'est un gars qui t'a vu l'autre soir sur le pont, sur le troisième pont, vers le 0R, que tu étais sur ta moto, tu poussais, parce qu'il pleuvait. Le moto, on n'a pas venu, vous gilets, on s'ouvre, là, vous avez des horaires. Et j'ai sorti la mise en place d'un pilote du CDR, du CDR, vers les horaires. Lui, il était dans sa voiture, il écoute mes émissions, à l'heure d'avoir la télé, il me voit dans des meetings, et moi, j'ai une ancienne moto. Il a les larmes dessus. Il s'est arrêté, j'ai vu, elle veut lui, il s'est arrêté, après il a continué. Lui, il a été gêné. Et il a monté sur le groupe WhatsApp, il a dit, il faut qu'on change la moto de dél'ancier. Et un samedi, un juin, on m'appelle, on me dit, ah, que bien, et cette moto, c'est ce que j'ai amené ici, avec, après, c'est ce que j'ai amené ce soir ici, je l'ai encore avant. Donc, on a changé ma moto, parce que le combat que je mène, je le dis, il voit. Donc, j'avais pas l'argent, en ce moment, de changer ma moto, mais cette occasion, c'est présenté, dépanne les efforts que j'ai montré à Fougouge. On m'a donné ça. Je vous réunis, des fois, quand je rentre dans une boutique, je vous dis, ah, c'est toi, à ce que j'ai dit, alors, je prends ça pratiquement. Je prends ça. Des fois, on m'appelle, ah, à ce que j'ai dit, prends ça, c'est 1 000 francs, 5 000 francs, pour ton courage, pour ton amètre, moi, je m'envoie. Mais on ne m'a jamais donné l'argent pour aller manger sur quelqu'un d'autre, et moi, je te dis, je ne l'ai jamais fait. Parce que, ce n'est pas ta dépressive à moi. Quand on m'appelle un jour, quand on m'appelle, vous voyez, qui que c'est ça m'appelle, ah, à l'asqu'ébé, prends 20 millions pour ton combat, pour ton engagement. Mais je ne veux pas. Mais je ne veux pas faire. Mais il me l'a donné. J'avais besoin aussi. Il y a la famille, il y a les frais judiciaires. Il y a les problèmes de la famille. Je suis un enfant du ghetto, man. Est-ce que vous voyez ? Donc, mais quand vous pouvez me dire, ou vous pouvez me dire, race, bon, ça, il ne faut pas me mentir sur l'autre. Parce que, je vais être présent en 2021. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas ta dépressive à la race. Race, c'est ça. Donc, je vais vous présenter. Prenez-les, mangez-les, c'est pour vous. Mais quand c'est pour aller mentir, dénigrer l'autre, mon frère, ma sœur, ne va pas jamais ça. Et la dame a posé une question. Est-ce qu'une activité doit mener juste un combat pour être bien déterminé ou alors de continuer le combat ? Il a parlé du Tchèque-Barracan, Tchèque quittait la Cuba. Il a dit à Castro, il est temps pour moi de faire le tour du monde pour prêcher la révolution. Mais tu as dit une grande phrase, il dit, je cite, nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce qui passe ailleurs. Le chèque de l'autre face à l'impérialisme est notre chèque. La victoire de l'autre face à l'impérialisme est notre victoire. C'est pour qu'en 1963, Tchèque-Barracan est venu ici au Mali, Moulibou Kétar a révisé Tari-Napiru parce que le Mali venait à peine de prendre son indépence et il y avait la pression de la France. Tchèque a décidé que Moulibou n'est pas un révolutionnaire, qu'il a été lâché parce qu'il a eu peur de la France. France ? Oui. Moulibou n'est pas pour moi. Mais en 1963, il a eu peur. Il a été lâché ses oschis et sont en repos en peine. Et Tchèque a été aussi au Congo, le père Kamila. Quand Tchèque a été le voir, il était dans la forêt pour buver de la nourriture de femme. Tchèque a dit que Kamila est tout sauf des révolutionnaires parce qu'il aime la bière, il aime l'alcool, il aime la femme. Celui qui aime la femme, l'alcool a peur de mourir, ça pose. un activiste n'a pas de frontière. Quand ça chauffe en France, quand le peuple est maîtris, en tant qu'un activiste malien, il faut crier mon frère, il faut le dénoncer, il faut ses patrons. En Birmanie, quand on massacrait les musulmans, nous avons tous ici enchanté nos couleurs. Donc on a manifesté ici. C'est ça un activiste. Il n'a pas de frontière. Un activiste est un révolutionnaire. Un révolutionnaire, il n'a pas de pays, il est un citoyen du monde. C'est quand j'étais à vous parler. Par exemple, je rentre à un temps, je prends un exemple, c'est sur Beaumarie, ou c'est à l'Estrassie, ou c'est sur Che Guevara. On a une fois posé, la question à Bob. Bob, ton père est blanc, ta mère est noire, qui es-tu finalement? Il dit que je suis un citoyen du monde. Tandji créa le monde, il n'a pas fait de différence entre blanc, entre noire, ni jaune. Il dit que je suis un matériau, un activiste est intérieur au milieu, et le réconcilier aussi est intérieur au milieu. Nous sommes les citoyens du monde. Reste en parlant. Merci. Merci. Je vais réagir par rapport à la scébille. Si un activiste non engagé nous dit qu'il n'a jamais pris l'attente de quelqu'un, c'est un moment donné. Oui. Un galant. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas mener les combats vers nos poches. Parce que B&M n'ont pas eu la chance d'être millionnaires ou milliardaires avant de mener nos actions. En réalité, c'est là, si nous étions un filet en la salle, ou bien quelqu'un de très fortuné comme d'autres, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'un avut financier, x ou y personne. Mais quand on est engagé pour les gens et que les gens eux-mêmes décident de t'aider, ils ne t'aident pas parce que tu es plein. Ils ne t'aident pas parce que tu es le fils de x ou y personne. Ils t'aident pour le combat que tu es en train de mener parce que ça rentre et aussi dans l'air intérêt. Parce que lorsque les choses changent, ça ne change pas pour toi. L'exemple du petit vote, moi je n'ai jamais pris le petit vote depuis que le prix a changé. Je n'ai pas. Ça veut dire que je n'ai pas bénéficié encore du combat que nous avons mené. D'autres vont bénéficier. D'autres qui nous haïssent. D'autres qui nous incitent. D'autres qui ne vous vilipatent. D'autres qui vont même nous vendre la commande, qui vont nous vendre le ministère. Eux sont en train de bénéficier. Leurs familles sont en train de bénéficier. Leurs femmes et leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants. Je n'ai pas pour bénéficié de ça. Donc quelqu'un peut t'aider. Maintenant, lorsque tu vas prendre l'argent, tu vas passer à ce niveau. Quand quelqu'un va te tendre l'argent, c'est là que la question se pose. Pourquoi ? Comme l'a dit moi. La question importante. La question la plus fondamentale. Pourquoi ? Avant de commenter aussi. Pourquoi ? Pourquoi tu me donnes ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu me donnes parce que tu veux m'accompagner dans mon combat ou même tu t'attends demain à ce que je t'aide. Si tu t'attends à ce que je t'aide, demain garde ton argent. Moi, je le vis. Lorsque nous étions dans le siège de l'aéroport, parce qu'on a gardé l'aéroport pendant 9 jours, les gens sont venus, ils ont tous donné, ils ont donné du riz, ils ont donné du mime, ils ont donné de l'argent, ils ont donné pas mal de choses. Et après, maintenant, lorsqu'il y a eu des problèmes, ils ont voulu être entre nous et l'État. Je les ai dit, non, vous n'avez pas signé un accord avec l'État. Sur moi, ma signatrice, vous signerez d'accord ? Sur la signatrice, moi, le Baraka, alias, du place, qui est sur l'accord. Donc, pourquoi vous allez être entre les peuples et vous n'avez pas mal d'attitude ? C'est nous qui sommes mal d'attitude. Ce n'est pas parce que vous nous avez donné vos miettes. Aucun homme ne peut te donner de l'argent. Te donnera que des miettes. Et même si il y a des milliards de fouilles, tu as donné que des miettes. Parce qu'il y a quelque chose qui veut décider tout ça. Vous savez c'est quoi ? Votre dignité. Votre dignité. Non, il ne peut pas vous donner de l'argent. Il peut vous donner quelque chose. Est-ce qu'il y a de l'argent qu'on ne peut pas manger ? Qu'il ne peut pas finir ? Ça n'existe pas. Si on donne 1 000 milliards une seule nuit, tu peux le finir. Dans un y a 10 000 personnes en bas là. Non, on ne peut pas. Une dignité supérieure. Permets-moi de faire juste une petite parenthèse avec le mot de classe pour vous dire quel que soit le combat que vous allez mener, la première personne qui va vous suivre est la plus importante. Si elle vous suit honnêtement, dignement, si elle incarne les mêmes valeurs que vous, vous allez partir très loin. Vous allez tout réussir dans la vie. Mais si la deuxième personne qui vous suit est mauvaise, si votre âme de confiance est mauvaise, vous êtes fatigués. Parce qu'il sera celui qui sera utilisé pour vous, Zabat. C'est ce qui est arrivé à Thomas Sankara, c'est ce qui est arrivé à Patrus Mumbar, c'est ce qui est arrivé à d'autres grands hommes. Donc je salue vraiment Mumbar Karaka. Parce que ce monsieur, je me rappelle très bien, je suis allé le trouver chez lui à la maison. 1 septembre, je lui ai dit que Douglas, je voudrais que on fasse une grande chose. Il m'a dit qu'un homme ne doit pas parler où se trouve. Les femmes, j'ai promis, mais c'est une autre vérité. Il m'a dit « Allons, on est allé au monument de martyrs. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi quand nous, on se révèle à Tambatou, on va au monument de martyrs. » Cette nuit, lui et moi, de 22h à 2h du matin, j'ai lui dit « Douglas, première chose qui peut nous arriver, on va nous faire. » Il m'a dit « Il n'y a pas de progrès. » J'ai dit « Douglas, on risque de nous tirer, il n'y a pas de progrès. » J'ai dit « La chose que nous aimions faire demain, c'est une infraction qui nous coûtera 21 mois de prison. » Il m'a dit « Ce n'est pas un problème. » Et là-même, parce que moi, je fonce le droit avec mon motot sur les gardes armés qui s'apprêtaient à tirer s'il-moi, il était derrière moi, il n'a pas fait. Donc, si la première personne qui vous suit dans votre combat n'est pas comme vous, vous êtes foutu. Ça, je vous dis, je ne vous dis pas. Ça, c'est la parenthèse de glace que je vais ouvrir. Maintenant, pour revenir à Esther, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et tu peux être un activiste de court terme où tu te vois pour juste un seul point. La chose est satisfaite, tu peux te retirer. Ce n'est pas un problème. Et l'histoire va te retirer. Qu'est-ce que tu sais de Rosa Parks à part le fait qu'elle a des visites de s'arrêter et de donner sa place à quelqu'un dans un bus. Qu'est-ce que les gens savent réellement de I Have a Dream de Martin Luther King à part son discours à l'hiver. Je ne sais pas d'une chose d'eux. Donc, c'est pour vous dire que quelqu'un peut mener un combat bien déterminé et s'arrêter à ça. Ce n'est pas un problème de soi-même. Cela ne fait pas moins de toi un activiste. Maintenant, si ton combat n'arrive pas à prendre faille, mais tu vas faire de ça un combat déterminé. Et aujourd'hui, c'est ce que nous nous sommes en train de faire. On sait que le panafricanisme, on ne va pas mettre là. C'est que nous voulons que tous les citoyens du monde soient éco-endroit et dévoil. On sait que ça ne pourra pas s'abonner. On va continuer toute notre existence à nous battre. Je vais terminer par un point. Mes amis, choisissez des bonnes femmes si vous voulez être les activistes. Les femmes, choisissez des bonnes et vous voulez être les activistes. Parce que si votre conjoint ne vous soutient pas, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas. Il n'y a pas de plus. Il y a un milliard de femmes. Il y a 10 millions. Il y a des amis. Il y a des amis. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il va t'empoisonner. Il va me dire. Donc, je ne blague pas sur ça. Ne choisissez pas des gens parce que vous les aimez. ça c'est l'erreur fatale que les êtres font dans l'erreur. Ce n'est pas l'amour. Il faut aller oublier. Il faut choisir la personne qui vous comprend, qui vous accepte et qui est prête à faire le sacrifice avec vous. Il a parlé de Marquis Mouziagardi. Marquis Mouziagardi, sa première femme, lui a dit rarrage, gaviririr, s'exprimerir, s'il n'y est pas Afrika, négine, s'il n'y est pas Aubak, Afrika, et nous, s'il n'y a pas unien. Voilà, tu choisis soit moi ou ton mouma. Je n'y avoue. Il n'y a pas de plus. Donc, il faut bien choisir. Ce n'est pas des petits trucs. Donc, je veux remercier pour ça. Ça tombe bien plus. Il y a tellement d'essayènes à ted là. Ça tombe très bien. Voilà, Et M. a demandé à ce qu'on lui donne d'autres médicaments pour pouvoir corriger ces mots, quoi. Qui ? Voilà, le PC. Ah oui, en fait, on est mon premier mot de la prise de bord, donc je le respecte. On vous le laissez parler de l'eau. D'accord, merci pour ceci de respect. J'ai été reçu chez lui, son père était un imam, j'ai été reçu chez lui avec mes congénères, M. Bakari à l'époque. L'imam de Sirkura m'a remis un boubou avec un turban. Et Dieu s'excelle à Tombouctou combien ces choses-là sont importantes. Et ça c'est juste, mais on peut être, vous savez, dans la vie les choses sont liées. Je sais, peut-être que ma rencontre avec Nibé a été déterminante pour lui, mais ça a été davantage pour moi. Parce que le laps de temps qu'on a eu à passer ensemble, ça a été déterminant pour moi dans beaucoup de choses qui s'en sont suivies après. Et avant de répondre à la question de mon ami, moi je voudrais répondre quand même sur la question par rapport à l'activisme. L'histoire récente du Mali m'a fait pleurer trois fois de suite. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Nous, de la génération 90 jusqu'à maintenant, j'ai pleuré quand le Ménéla a pris Gaoult. Parce que je suis sorti de la ville, il y avait juste trois jours. C'est ce que j'ai vu là-bas. Et Gaoult m'a vraiment appelé du fou, alors elle a dit non, ici il y a plus de sécurité qu'à Gaoult. Et trois jours après, j'ai vu cette ville, c'est vraiment pas grave. La dixième fois où j'ai pleuré, c'est quand j'ai lu la première page des accords d'Alger. Quand j'ai lu l'accord d'Alger, là j'étais en Néantique. Et la troisième fois, c'est quand les Maliens se sont mobilisés pour aller frapper le président. Ça m'a choqué. Je vis avec ça toujours. Cela m'a mis dans un état. Qu'est-ce qui peut amener un peuple à un tel niveau de déchéance ? Cela nous interpelle tous. C'est notre génération. Cela nous interpelle tous. Et ce qu'on a vu, notre génération, on ne méritait vraiment pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Et il y a un des fondateurs de Dubaï qui a dit « Le peuple qui a vécu dans l'aisance ne peut pas construire un empire. » Il y a ceux qui créent l'impire, d'autres en profitent. Et ceux qui profitent ne peuvent pas construire. Donc, comme le disait Modibo, là j'ai l'apostrofé mon ami, on ne s'en prend pas Modibo en ma présence. Sinon veut Modibo. Lutte, victoire, une autre lutte, défaite, puis une autre lutte, victoire, jusqu'à l'émancipation, la plus totale. telle est la marche de tout peu en marche vers le progrès. Disait Modibo Keika à son époque. Et l'activisme et tous ces combats que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est l'histoire des nations qui se joue. Et notre nation qui est le Mali, le sens élevé du patriotisme, j'ai laissé M. Ibé à la radio pendant qu'il menait son combat. C'est impressionnant de voir l'homme en action. Il a paré la roue car il n'est pas. En bas, là, en table, là. Je l'ai vu faire. C'est impressionnant. Et depuis la première fois où je l'ai vu, je l'ai senti à lui. J'ai dit lui là, on est en train de nous donner des armes quand il va s'en servir. Il va devenir une machine dangereuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche tous ces différents combats d'aboutir ? Je m'intéresse. C'est long, en fait. C'est long. A la base, c'est long. Le rôle de l'individu est déterminant dans l'histoire. Le collectif tombe au courant de ses droits. Il a dit que c'est quelque chose d'inédit. A Ahmad El Gakyaouk. Mais il a connu quelqu'un pour le faire. Le rôle de l'individu est déterminant dans l'histoire. Il a dit que le rôle de l'individu est déterminant dans l'histoire. Le rôle de l'individu est déterminant. Vous le savez tous plus que moi. Il a dit que c'est grâce à qui ? Le rôle de l'individu est déterminant. Il a dit que c'est grâce à qui ? Il a dit que c'est grâce à qui ? C'est grâce à qui ? Les problèmes de l'individu est hélène. C'est grâce aux 187. Dans l'histoire. J'ai dit que c'est grâce à qui au venez du Canadien. Je vais vous faire vu mon mari. Je vous ai dit, je ne suis pas quelque chose de me dire, après ne pas le faire, mais je ne suis pas le temps. Je vous ai dit, mais je ne suis pas le temps de me faire. L'autre part, c'est une place. Nous étions là-dedans, et nous avons pas le plus de 1000 km dans le superbe. Je n'ai pas le temps de me trouver. Je ne suis pas le temps de me trouver. Bravo ! Le rôle de l'individu est déterminant, je vous dis. Et on ne doit pas intermiser le débat. Apprenons à connaître notre paix. Apprenons à connaître notre histoire. Que tu sois activiste, que tu sois chroniqueur, que tu sois un simple citoyen lambda. Apprenons à connaître Agneton, Amboramini. Comme ça, on sera en métal européen. L'autre jour, semaine passée, il y a une émission qu'il y a à l'Ola, Radio-Tapalé. En plein émission, une des ambassades a appelée. Ils ont eu peur. En 2015, quand on s'est élevé pour lutter contre les accords d'Algérie, nous étions 30 personnes au monument. On a eu peur de l'accords signés. Et on a eu peur de lutter contre les accords de l'Ola. Et on a eu peur que l'on a eu peur. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il y a eu peur ? Mais il y a eu peur de lutter contre les accords de l'Ola. Et on a eu peur de lutter contre les accords de l'Ola. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il n'y a jamais eu autant de pauvres civils et militaires qu'après la signature de cet accord pour la paix, qui n'a amené que les gens peuvent dire, moi je ne suis un militant d'aucun parti politique, je ne suis sponsorisé par aucun homme politique, je ne vais pas pour mes propres convictions. Et aujourd'hui, je ne suis pas riche, même au chicage tout le temps, je te l'ai dit « Oh, il faut ! » Et pour moi déjà, c'est une satisfaction, je ne dois rien à personne en fait. Aujourd'hui, vous voulez mener un combat, donnez-vous les moyens de votre combat. L'indépendance vis-à-vis des kids, l'indépendance idéologique, l'indépendance économique et l'indépendance même dans la stratégie. Il veut que vous nous défend, Figo incarné. Donc, la prise de l'accord en public, les astuces, vous pouvez bien prononcer, il y en a plein, il a cité une sourate ici, peut-être qu'il va mettre à la disposition du public, n'est-ce pas ? Voilà. Donc ça, c'est une bonne personne qui va en faire, il va mettre ça à la disposition de tout le monde. Mais nous avons des exercices. Chacun d'entre nous a une voix, une diction, une prononciation spécifique. On vient avec. Mais ne pas l'améliorer, ça aussi c'est un choix. Ou l'améliorer si c'est un choix. D'accord ? Chacun d'entre nous, individuellement, nous avons tous des problèmes de prononciation à un niveau, peut-être c'est dû à la physiologie. Vous savez quand les blancs, les français, quand ils s'expriment en français, ce n'est pas la même chose que nous. D'accord ? Il y a des prédispositions physiques même, biologiques qui les conditionnent. D'accord ? C'est une langue d'emprunt. Et nous, nous sommes obligés. Par exemple, quelqu'un qui a une langue nationale peule. Les peules ont souvent des difficultés. Je vais les apostropher. Ce sont mes mamans. Ce sont mes binguets aussi. Il y a des problèmes avec le S. Quand le S est collé à n'importe quelle syllabe ou autre. Par exemple, au lieu de dire sport, ils disent Esport. Oui, ça, c'est culturel. Estad. Et sport. Estad. Mais l'exemple fragment est là. Raskebe, il dit que lui, il pégait. N'est-ce pas? Mais vous l'avez senti ici? Est-ce que vous l'avez senti? Non, pas tellement. D'accord, pourquoi il l'a dit? Il dit qu'il sert? Améliorer. Améliorer. En faisant quoi? En s'exerçant. Exercez-vous. La prise de la parole aujourd'hui est tout un temps, comment on appelle c'est? Vous vous préparez à prendre la parole comme vous allez vous préparer à partir d'enquête. D'accord? Votre speech, votre présentation, vous devez répéter, vous devez vous entraîner, vous exercer plusieurs fois. Faire des recherches là-dessus. D'accord? Et autant pour la voix. D'accord? Vous vous écoutez. Enregistrez votre voix. Après, réécoutez-vous. Parlez devant les gens et demandez-les d'interpréter ce que vous dites. Et on a des exercices, nous avons des exercices de la diction. Les exercices de la diction ici, ça c'est une source à la MT. Bon ici, tout le monde est pratiquement connu. D'accord? Ce sont des exercices qui vous permettent de travailler sur les nerfs et sur les muscles au niveau du visage et au niveau de la bouche. Pour ceux qui ont des prononciations bien. Pour ceux qui ont du mal à parler assez longtemps. Pour ceux qui ont une voix qui ne portent pas assez. Donc c'est ça, c'est un ensemble d'exercices. À faire, à pratiquer comme les footballeurs, les joueurs, les basketeurs, ils entraînent chaque jour. Celui qui exerce comme métier la prise de la parole en public avant d'atteindre l'expérience escomptée. Vous êtes obligés de vous intéresser aussi. Certains exercices vous demandent d'ouvrir largement la bouche et de fermer. Certains exercices vous demandent de tourner la langue à l'intérieur de la bouche. Certains exercices... Moi je m'exerce comment? Je vous donne... Moi, là, c'est ce que j'ai. Chez moi, à la maison, quand je lève, il y a de ces musiques là. Il y a de ces musiques là. Je sais que... Les voisins vont dire ce qu'il faut. Parce qu'on te demande d'écrire avec des... Des consonnes et des voix. Ah oui, et... Tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais mes musiques d'autant. Par exemple, ce matin, ce que je faisais, c'était... Cheikh Tijani Ksen. Dans son petit blog qui... Danayamoro. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Danayamoro. Danayamoro. Vous comprenez? Et vous le chippez djerola. Danayamoro. Je suis chez moi. J'ai même l'impression que je fais... Je crois à mes voisins qui sont en train d'écouter. Cheikh Tijani. Cheikh Tijani, je crie moi. D'accord? Moi-même, je... Je lance ma voix. D'accord, d'accord. Est-ce que vous... Bon, ça c'est juste... Ça c'est juste une termine. Mais il est là, c'est... Alors, moi je pense que c'est l'hyster. Mes termes... Pour moi, ça c'est là un partage d'expérience. Moi, je suis le peuple. J'ai appris à m'améliorer. Et... Aujourd'hui, je suis... La deuxième personne... Qui font le son système. Un mouvement musical sur la scène. J'ai joué avec les musiciens en live. Je chante pas. Mais je fais du speech. Je prêche. Une heure dans ce scène. C'est ce que je viens de dire là. Moi... Le meilleur endroit pour moi... Pour faire mes exercices. Ça c'est dans la toilette. Moi je peux faire une heure de temps dans la toilette. Je ne fais rien. Je m'inspire. Parce que c'est le seul endroit... Toujours, tout seul. Et bien réfléchi. Et bien réfléchi. De mériter d'avoir mes inspirations. Et moi... Quand je dois prendre la porte en public... La première des choses à faire... Et la première des choses à faire... C'est de... De réciter... La sourate recommandée à Moussa. Par... Par... Et après ça aussi... J'aime parler fort. Quand je parle, j'écris. Et souvent, lors des débats... A la radio à la télé... Mais au cours de Valterre... On l'aime. On s'allie. Ils pensent que... Je suis énervé. Et tel n'est pas le cas. En fait... C'est ma façon... De lui m'exprimer. C'est mon style à moi. Quand je parle... J'aime crier. Quand je parle... Je roche le ton. A la radio... Et des fois... Ceux qui me regardent en l'air... Ils disent que je fume marouane. Ils pensent que je fume du joint. Parce que... Le nom que je dis que j'ai... La façon dont je crie... Tu ne peux pas être dans un... Dans un état normal. Parce que... Deux heures d'émission... A crier. Et pourtant... Tel est le cas chez moi. Donc... Chacun... A son talent en lui. Chacun a aussi... Ses limites. Mais il faut apprendre... A vous améliorer. Et je vous dis quelque chose... Tout le monde peut parler. N'est pas l'Europe. C'est à dire... Je sais de quoi je parle pas. Moi... Par exemple... Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Trois phrases... Sans bégayer... Je ne peux pas le faire. Allez... Je ne peux pas le faire. Au téléphone... Moi... Je suis souvent au téléphone... Non... Il faut qu'il y ait... Tout le monde... Sérieusement parler... Mais... J'ai accepté quelque chose que je suis. Veutem toujours à mes flottes... Ilifie ça... Et vous chantez... I am... Je suis ce que je suis. La confiance en soi... Il n'y a pas d'hier à la fois. Nous sommes comme coach Ibe. J'apprends à améliorer, mais il n'est pas forcément dit que moi je suis pas comme Ibe. Ibe a ses compétences en lui. Il a ses... ses qualités en lui. Et moi aussi, j'ai mes qualités à moi. C'est à moi de faire sortir mes qualités. Chacun d'entre nous ici a sa qualité. Mais à nous de travailler sur nos propres qualités, de faire sortir nos talents et d'impressionner les autres. Aura est un bon rappel. Moi je ne peux pas parler comme il parle. J'aime être un donateur. Je ne peux pas parler comme il parle. Mais j'aime ma façon aussi de parler. J'aime mon style propre à moi. Sur la scène, les chanteurs sont impressionnés. Je ne peux pas chanter. Maintenant je suis sur la scène. Je prêche avec les musiciens lèvres. J'aime mon style propre à moi. Quand Blondie devait venir au commande à vous ne quittez pas. Il dit donc quand Blondie sera là, c'est toi qui va le présenter. Parce qu'il m'avait présenté très bien. C'est à moi. Mais après, quand on s'est vus, quand on causait, il dit même qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous trouvez que chacun a ses compétences en plus. C'est un plaisir à nous aussi, de le faire ressortir, dépressionner les autres. D'accord, d'accord. Merci. Tout le monde peut participer à l'atteinte des objectifs que vous portez. Par exemple, il y a un combat qui est là. Vous vous retrouvez dans ce combat et vous aimeriez vraiment que ce combat atteigne quand il fait des éloges devant lui. Ça, c'est pas un mot. Le noble, quand il fait des éloges, c'est là qu'il va bien travailler. Cet adage dit que quand il fait des éloges à quelqu'un, il va réguler. Non, ils ont mal compris. C'est pas ce que nos grands-parents font. Le noble, il faut faire des éloges. C'est pourquoi les griots viennent faire des éloges en public. Si tu régules, tu sais que tu es un marolette. C'est que tu n'es pas le bon. Donc, on encourage Bacarie et l'ensemble de l'association Timoti, Valis et On est ensemble. Merci. Merci bien. En termes de conclusion, ce que moi j'ai déjà à dire, c'est que dans la vie, il faut s'assurer. Tout ce que nous faisons sur cette terre est éphémère, d'accord. Mais s'il y a une chose qui va rester après nous, ce n'est pas le nombre de likes qu'on a eu à générer, ce ne sont pas les beaux basiques qu'on a eu à porter, les différentes photos que nous aurons eu à prendre, mais plutôt les actes qu'on aura eu à poser. Les gens que nous citons aujourd'hui, Che Guevara, Martin Cherki, Monibou Keïta, nous ne citons que ceux-ci. Ceux-là, ils sont partis, ils n'ont rien laissé comme argent, comme matériel, mais ils ont laissé des principes, des idées qui ont façonné le monde après. Donc, si vous voulez être en hauteur de votre histoire et que les gens se souviennent de vous, vous posez des actes tels que Festi Koura, qui est déjà rentré dans l'histoire. D'accord, d'accord. Merci bien, Laurent Cherki. Merci beaucoup, Mthi Mali. Merci, Festi Koura. Je ne saurais terminer ce bataille d'expérience pour moi. Il a parlé de Che Guevara, il a parlé de Russie, qu'il faut assumir. Il faut assumir. Et je m'appelle bien, quand le gars qui a tiré sur Che Guevara, il a eu peur, avant de le faire, il tremblait déjà. Il n'avait pas le courage de tuer Che Guevara. C'est Che Guevara qui venait vers moi. Tata, tu vois. Regarde-moi en face. C'est moi qui n'est pas Che Guevara. Assigne-toi et tue-moi. Il savait que il allait porter faim à sa vie. Parce que oui, je ne sais pas, mais il tremblait. Il avait peur de tuer Che Guevara. C'est moi qui ai emprunté la raison. Il s'est assumé au thème du Japon. Il se dit que ce n'est pas comme si Depuis nos invités, il a dit que qu'il n'oublie pas. Il 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 n'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada